Je m'appelle Max Laurent, je suis né à Saint-Anne, sur le territoire saint-anais et depuis mon enfance je les ai passés dans la campagne sur le territoire. Donc je connais évidemment les problématiques qui émergent en général de la ruralité. J'ai été étudiant à Tours pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé évidemment en métropole en tant qu'éducateur spécialisé pendant 5 ans, 5 années. Je suis revenu en Guadeloupe depuis 1989 pour véritablement vivre le cyclone Hugo et puis je suis plus reparti, je suis resté, entré à la mission locale depuis 25 ans. Le souvenir sur le cyclone c'est le désœuvrement des jeunes pendant la période qui a suivi le cyclone Hugo. Le désœuvrement parce que les jeunes ne savaient pas comment se situer par rapport à l'emploi, par rapport à leur vie. Et lorsque je suis arrivé en Guadeloupe, ça m'a fait un certain choc de voir dans quelle situation était notre jeunesse. Et lorsqu'on m'a proposé d'intégrer un dispositif d'insertion, à l'époque j'étais la PIO, Permanence Lacroix et Information d'Orientation, puis la mission locale. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai beaucoup de satisfaction, beaucoup de désillusion aussi, puisque le chômage, la situation des jeunes pour moi c'est une très grosse préoccupation. Et l'engagement que je prends au niveau des jeunes de 16 à 25 ans, c'est un engagement qui n'est pas un engagement isolé, puisque le message que je souhaiterais faire passer aux jeunes, c'est qu'ils ont dit que tout est possible. Rien n'est impossible, il suffit simplement d'avoir la motivation nécessaire d'écouter certaines, qui sont personnes qui sont à même de vous guider sur le territoire, vous guider dans vos préoccupations. Et je suis sûr qu'à partir du moment qu'on a le pied à l'étrier, on peut aller jusqu'au bout de l'insertion.